What French expression do I know ? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Fast French Learning, le blog et la chaîne YouTube pour apprendre et améliorer votre français. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en dessous de la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube pour télécharger les deux e-books gratuits qui vous permettront d'améliorer votre français, qui vous permettront d'améliorer la pratique du français dans l'utilisation des prépositions et des noms masculins et féminins. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo dix expressions françaises reliées au monde du transport. Les transports, ce sont l'avion, le bateau, la voiture, le camion, le vélo. La première expression est une vie de patachon. Mener une vie de patachon. Une vie de patachon est une vie de débauche. La débauche désigne une vie exagérée de plaisir. Boire, manger, faire la fête. Quelqu'un qui a une vie de débauche et quelqu'un qui fait beaucoup la fête, qui mange beaucoup. Le mot patachon désigne une voiture à cheval sans confort pour le transport des personnes. On utilisait cette voiture à cheval il y a longtemps. On désigne aussi par patachon, un patachon, le conducteur de la voiture. Donc le mot patachon désigne à la fois la voiture et le conducteur de la voiture. Comme le patachon transportait des personnes, il voyageait beaucoup et s'arrêtait tous les soirs dans les tavernes. Là où il faisait la fête, où il mangeait et où il buvait beaucoup. Une vie de patachon désigne une vie de nomade qui fait beaucoup la fête. Il était considéré à l'époque comme l'exemple à ne pas suivre. La deuxième expression est Cela désigne le fait de mener une vie désordonnée. Les bâtons de chaises servaient à porter des grandes chaises pour transporter des personnes. On appelle cela des chaises à porteurs. Les bâtons de chaises étaient très souvent et très rapidement manipulés. Ils étaient soulevés, posés, tirés pour dégager la porte de cette grande chaise pour laisser entrer ou sortir les personnes qui étaient portées. Les bâtons de chaises avaient en quelque sorte une vie désordonnée. Ils n'avaient pas une vie stable. mener une vie de bâton de chaises veut donc dire mener une vie désordonnée. La troisième expression est la cheville ouvrière. La cheville ouvrière désigne par exemple l'élément essentiel d'une histoire ou le responsable d'une entreprise ou d'un projet. La cheville ouvrière était la pièce essentielle qui reliait la locomotive, la partie avant du train, avec le reste des wagons, avec le reste du train. On dit que la cheville est ouvrière car elle est soumise à des forces et des contraintes physiques importantes. Comme un ouvrier dans une usine qui effectue un travail physique important et difficile. La quatrième expression est brûler le pavé. Brûler le pavé veut dire rouler très vite. Rouler en voiture ou à moto très vite. Autrefois, les gens se déplaçaient en carrosse. Les roues des carrosses étaient en fer et en roulant vite, cela faisait des étincelles sur le pavé. Brûler le pavé veut dire rouler très vite. La cinquième expression est au quart de tour. Cela veut dire rapidement, tout de suite, sans hésitation. cette expression a pour origine le fait que pour démarrer la voiture, il suffit de tourner la clé d'un quart de tour. C'est donc très rapide de démarrer une voiture. La sixième expression est un train peut en cacher un autre. Cela veut dire que les apparences sont parfois trompeuses. quand on veut traverser une voie ferrée après que le premier train soit passé, il est prudent de regarder si un deuxième train va passer. Les apparences sont parfois trompeuses. La septième expression est en voiture, Simone. Cela veut dire allons-y. accélérer. Cette expression vient du nom d'une pilote automobile qui faisait de la course automobile dans les années 1950 et qui s'appelait Simone des Forêts. La huitième expression est appuyer sur le champignon. Cela veut dire accélérer. les pédales des premières voitures des vieilles voitures ressemblaient à des champignons. Et pour faire avancer la voiture on doit appuyer sur la pédale d'accélérateur. En quelque sorte on appuyait sur le champignon. La neuvième expression est partir sur des chapeaux de roue. Cela veut dire partir rapidement. démarrer rapidement. Autrefois les voitures avaient des jantes pas très belles. Pour masquer ces jantes on utilisait des enjoliveurs qu'on appelait aussi chapeaux. Et parfois dans les virages quand la voiture allait vite ces chapeaux frottaient sur la route. La dixième la dernière expression française de cette vidéo est faire une queue de poisson. Cela désigne le fait qu'une voiture qu'une première voiture double violemment une seconde voiture ce qui oblige la seconde voiture à freiner brusquement. Cela a pour origine un poisson qui par ses mouvements toucherait avec sa queue un autre poisson. Voilà c'est la fin de la leçon de cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo et quelle vidéo vous voudriez que je fasse par la suite. et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et la cloche juste en dessous à droite de la vidéo pour recevoir les prochaines vidéos. Merci Bye !